Musique Vous plantez la bêche ou la fourche bêche de manière verticale dans le sol et puis vous faites levier, regardez c'est tout simple, il suffit d'appuyer d'une main c'est tout tout simple et on tapote la motte vers le haut, ça la casse déjà un peu verticalement, levier, on tapote et on fait ça sur tout le pourtour, là où la terre est dure, c'est la meilleure solution, c'est parti. Le moins que l'on puisse dire c'est que les élèves de l'école d'Aurore ont bien de la chance, ici l'environnement, la nature, le recyclage des déchets, on n'a pas attendu que ce soit à la mode pour leur en parler, il y a près de 20 ans que ces notions font partie du projet de l'établissement. Et même si on n'est pas très loin de l'atomium et que c'est encore un peu la ville, les élèves peuvent travailler la terre, nourrir les poules ou encore repiquer des légumes pendant les heures de cours. Ils adorent ça et c'est bénéfique pour tout le monde. Je pense que l'objectif de l'éducation à l'environnement est double, premièrement on essaye de véhiculer des valeurs citoyennes, écologiques à nos enfants via par exemple le projet compost qu'on est en train de mener pour l'instant, c'est une meilleure gestion des déchets, une gestion à plus long terme je dirais, avec aussi l'objectif en fin de compte de pouvoir utiliser ce compost dans notre réserve éducative pour nos potagers, nos jardinières, etc. Je dirais qu'il y a un deuxième objectif, c'est vivre un projet au service qui va servir notre apprentissage, nos savoirs et en fin de compte mener un projet de A à Z avec des enfants, ce qui est important je pense. L'éveil à l'environnement ce n'est bien sûr pas réservé aux plus grands, ces petits bouts de maternelle aujourd'hui découvrent les plantes aromatiques comestibles, le persil, la cressonnette, le basilic ou encore la menthe. Ils vont les sentir, les toucher et surtout les déguster. Juste à l'étage au-dessus, dans une classe primaire, c'est un autre exercice sur le même thème, tous les sens participent à la découverte. Pendant que les petits de Madame Dominique sont dans le jardin des senteurs pour repliquer quelques plantes aromatiques, un peu plus loin, dans la réserve éducative, les sixièmes participent à une aventure un peu plus stressante avec leurs professeurs de sciences. Ils découvrent le ruchet de l'école en pleine activité. On va protéger notre visiteur et lui passer une petite protection. Et voilà comment nous les apiculteurs voyons le monde. On pourrait encore citer de nombreux ateliers menés à l'école depuis des années. Et c'est important de le souligner, ces projets demandent de la préparation de l'énergie et une bonne dose de conviction. Ça demande d'abord une bonne volonté de la part de chacun, un gros investissement en temps et en énergie. Donc on a aussi beaucoup de bénévoles, de papi, mamie, d'anciens collègues qui reviennent travailler pour mener à bien tous ces projets. Parce que c'est important ? Parce que c'est important pour eux, je pense aussi. Ça fait vraiment partie d'une vie au sein de l'école. Et comme on le dit souvent lorsque les élèves nous quittent en sixième primaire, ce microclimat, je pense qu'on ne le vit qu'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada